Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la 15ème partie sur le let's play de Skylander Giant sur Nintendo Wii. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait le chapitre 12 de la montagne des Malkin. Et aujourd'hui, et aujourd'hui on enchaîne en allant voir l'oracle. Magie ! Génial ! Allez, chapitre 13, l'oracle. Salutations, je suis Octavius Clotinus et vous êtes June, Cali, Hermite et bien sûr, Stemsnash. Comment connais-tu nos noms ? Tu sais qu'allez, quand on voyage avec le meilleur, le plus beau, le plus héroïque, le plus charmant et le plus humble des pilotes de Skylander, les gens te connaissent. Ouais. Je connais tout et tout le monde. Je suis l'oracle de Skylander. Ça peut aider aussi. Je sais également ce qui t'amène ici. Tu cherches l'entrée dans la sille du père du désert payant, Arthus. Je peux t'accorder ce vœu, si... Oh, et voilà, c'est reparti avec les histoires de nuages. Si ce Skylander passe une série d'épreuves, j'en ai besoin pour mes recherches. Vous êtes des formes de vie fascinantes et je te dirai, tu dis mon choix. Mais si tu es omniscient, tu ne sais pas déjà ce que nous allons répondre ? S'il est vrai que je peux voir dans le passé et, dans une certaine mesure, dans le présent, je ne peux rien voir de l'avenir. Enfin, pas encore. C'est d'ailleurs la nature de mes recherches. Si tu es prêt à commencer, je pense que tes amis peuvent t'attendre à bord du vaisseau. Ok, pas de problème. Et si vous avez besoin d'un expert pour vos expériences, vous savez où... Ta première épreuve, Skylander, est l'épreuve du courage. Un des chemins mène au champi, l'autre aux araignées. Choisis le chemin qui mène ce que tu crées le plus. Donc voilà, l'oracle m'a donné une clé et c'est à moi de choisir si je préfère aller aux champis ou aux araignées. Mais je vais faire comme si l'oracle... Voilà, je vais écouter l'oracle pour une fois et je vais vous dire vraiment mes propres choix. Comme ça, vous aurez un petit peu mon ressenti. Donc, premier choix. Est-ce que je crains plus les araignées ou les champis ? Alors moi, je vous dis franchement... Bon, les araignées, voilà, on en rencontre aussi chez nous en vrai. Bon, ça ne me fait pas vraiment plus peur que ça. Alors, si je rencontrais des bêtes comme des champis, je pense que je serais déjà un peu plus surpris. Donc, je vais prendre plutôt l'épreuve des champis. Donc, épreuve du courage, champi. C'est quoi ce bruit atroce ? Ah, c'est... d'accord. C'est un gros champi. Alors, par contre, est-ce que mon épreuve consiste juste à passer le banc de champis ou à les combattre ? Bon, après, ça va, je suis plus puissant ici. Oh là là, oh là là, calme. Ah non, je dois bien les combattre, en effet. Ok. Bon, les champis. Voilà, vous avez dégagé, il me fait. Putain, le combo que j'ai fait, là. C'est un bout de ouf, là. Bon, les champis, là. Allez, dégagé. On ne veut pas de vous dans le coin. Oh, yé, yé. Bon, vous faites mal, quand même. Aïe. J'en ai eu un. Oui, j'en ai eu un. Bon, l'autre, tu vas dégager vite fait. Aïe, putain. Ok, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça va se détruire, par contre. Ok, par contre, la porte n'est pas ouverte. Donc, je dois bien tuer tous les champis de la zone. Ça, c'est chiant, par contre. Par contre, j'ai plus de vie du tout, hein, déjà. Bon, à mon avis, la porte n'est pas ouverte, parce qu'il y avait un autre banc de champis. Non, il n'y en a plus. Ah, pourquoi la porte ne s'ouvre pas. Ça y est. Ok, il suffisait juste de tuer le dernier champi. Ok, c'est bon. Allez, preuve numéro 2. Oracle. Oracle Skylander, je connecte des données de recherche vraiment très utiles. Voici l'épreuve du cœur. Tu dois dévoiler ta vraie personnalité. Tu aimerais mieux être un petit poisson dans un gigantesque océan. Ou un gros poisson dans une petite mare. Donc voilà, qu'est-ce que je préfère être un gros poisson dans une toute petite mare ou un petit poisson dans un grand océan. Alors, le problème, c'est que le petit poisson dans le gros océan, ça me fait peur. Parce que je me suis dit, dans le gros océan, il doit quand même avoir des grosses bêtes qui risquent de me bouffer. Alors que de l'autre côté, si je suis un gros poisson dans une petite mare, je risque de faire peur à beaucoup plus de personnes. Donc, je vais plutôt prendre celui-là. Et en fait, pour l'épreuve du gros poisson, voilà, en fait, tous les ennemis sont petits. Voilà. Couché. Non, mais... On va changer. On va prendre... Chop, chop. Voilà. Alors que si... Alors, vous, vous vous en doutez. Donc, si j'avais pris l'autre chemin, là, ça aurait été l'inverse. Les ennemis, ils auraient été beaucoup plus gros. Par contre, ils vont toujours aussi mal. Vous le voyez. Qui c'est qui me fait mal à ce point-là ? C'est toi ? Parce qu'évidemment, là, je suis en train de me blesser comme pas possible. Bon, couché, toi. Minère. Allez, dégage. Alors par contre, vous voyez, je suis beau être grand, mais je ne fais pas plus de dégâts, hein. C'est pas là que je vais me rendre, ouais. De toute façon, je n'ai pas besoin de tuer tous les ennemis. Allez, vas-y, ouvre-moi ça. Oh, on va peut-être attendre un peu. Ah, non. D'accord, je ne me suis pas fait écraser. Lol. En même temps, je suis un squelette. Lol. Ok, terreur des monstres 400. Allez, dégage, toi. Aïe. Saleté. Allez, ferme. Voilà. Vas-y, ouvrez-moi ça. Merci. Aïe. Non, 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 non. Mais non. Mais les ennemis m'attaquent en même temps. C'est pas du jeu, ça. Oh. Ça suffit, là. Oh, ça suffit. Tu m'ignes, là. Et vous, les araignées, là. Mais comment ça, c'est que vous avez autant de vie ? Oh, mais oh. Mais il vous faut combien de coups de sabre ? Mais oh, ça a bloqué ou quoi, là ? Mais oh. Ah, quand même. Putain, la vache. Putain, il leur faut 50 coups. Allez, crève, saloperie. Alors, combien encore de coups il va y falloir ? Putain, non, mais sérieux. Pourtant, je ne peux pas faire des coups plus puissants que ça, hein. Ça y est, putain. La vache. Laissez-moi passer. Il y a des derniers qui m'en veulent. Voilà. Allez, laissez-moi passer, là. Merci. Ok, fin de la zone. Mais par contre, voilà. Avant d'aller dans le tourbillon, il y a la jeune dame qui se trouve juste là. Et on récupère la jeune dame de Eyebrowl. Donc, évidemment, aperçu. Donc, Eyebrowl qui est le géant des morts-vivants. Voilà, petite info. Voilà. Ouais, bon, j'aurais pu bouffer le truc, mais c'est bon. Je dois dire que je trouve ta forme de vie vraiment fascinale. Bien, autour de l'épreuve des éléments, tu ne t'étais sans doute jamais posé la question, mais... Alors, canaliser l'eau ou dompter le feu. Alors, de mon côté, moi, vous savez, qui adorait les dragons, je préfère plus le feu que l'eau. Donc, je vais plutôt déverrouiller le feu. Voilà. Alors, une embuscade. Bon, les érupteurs, là, vous allez vous calmer. Voilà. On se calme, les érupteurs, on se calme. Voilà, reculez. Reculez un petit peu. Voilà. Il suffit juste que je fasse des attaques à distance. Voilà, ça ira tout seul. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. J'étais un peu trop près. Un peu, un peu. Allez, trigger, vas-y. Voilà, trigger, puis ça ira mieux. Vous verrez. Dégage-moi ce truc. Voilà, avec sa mitraillette. Il va aller beaucoup pleuver. Aïe. Oh putain, vous faites mal, quand même. La vache, comment ils font mal. Par contre, là, je les ai un petit peu désordonnés. C'est pas bon, ça. Oh putain, mais oh. Il suffit, les cocos, là. Et calmez-vous un peu, là. Non, mais ça suffit, là. Ok, un de moins. Plus qu'un. Ah, j'ai eu les deux ? Ah oui, j'ai eu les deux. Ah ben, tant mieux. Tant mieux. Et donc, je suppose qu'on aurait eu deux guildruns si j'avais choisi le chemin de l'eau. Merveilleux. Merveilleux. Continuons. Tu t'en sors très bien. Ensuite, nous avons les preuves de la connaissance. Dis-moi. Es-tu un maître des clés ? Ou un perfectionniste de la lumière ? Alors, moi, vous connaissez. Moi, il est maître du verrou. Je ne suis absolument pas à l'aise. Donc, je vais plutôt prendre l'épreuve de la réflexion. Ça passe. Alors, pour cette épreuve... Les Kylinder liés à la Terre sont plus puissants que celui-ci. Je ne suis pas un. Donc, laisse tomber. Alors, il faut que j'atteigne cet endroit-là. Pour cela. Alors, ok. Ah ben, déjà, il y a un coffre juste là. On va l'ouvrir. Hop là. Impeccable. Alors, je suppose que le but pour moi, ça va être d'amener le cristal... Hein ? Comment ? Ah, attendez. Attends, vas-y. Pousse-moi ce truc. Voilà. Pousse-moi ça. Pousse-moi ça. Ok. Pousse-moi ça. Deux fois. Voilà. Ensuite, tu me pousses ça. Tu me pousses ça. Voilà. Comme ça, ça. Je peux le pousser. Bien. Là, déjà, une chose de la faite. Impeccable. Ensuite, qu'est-ce que je dois pousser ou décaler ou je ne sais pas quoi ? Ok, ça. Je dois le pousser là. Ensuite, qu'est-ce qui bloque ? Ok, ça, ça bloque. Voilà. Impeccable. Vous voyez, ce n'était pas compliqué du tout. Oh, nous arriverons à la dernière épreuve et je dois dire que celle-ci m'excite tout particulièrement. C'est l'épreuve des valeurs et je t'invite solennellement à répondre honnêtement. Même si ce n'est pas le cas, ce sera d'étonner qu'il... Donc, réponds comme tu veux. Ok. Viens-tu pour chercher le pouvoir qui vient de la richesse ? Ou celui qui vient de la connaissance ? Voilà. Donc, richesse ou connaissance ? Donc, en plus, on peut voir un petit peu derrière. Donc, vous voyez, si je choisis la connaissance, j'aurai un cadeau. Alors que si je choisis la richesse, j'aurai un coffre. Donc, je vais prendre la connaissance, voilà, pour avoir le cadeau qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Et je récupère la quille. Il donne 10 de gros critiques et 10 d'armure. Bon, j'aimais bien ton chapeau, mais on va l'enlever. C'est rien. Merci, magique. Tout cela t'attend, adiote. Mais tu peux revenir quand tu veux Skylander. Mes nombreuses portes sont toujours ouvertes. Ben, merci beaucoup, Oracle. Envoyez un chapitre qui s'est terminé très vite, pour une fois. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de zones. Bon, il y avait toujours beaucoup de trucs à récupérer, même si je n'ai rien récupéré du tout. Mais ce n'est pas là. Wow ! Je ne sais pas ce que tu as fait là-haut, mais ça a bien marché. Regarde ! Ça vient tout juste d'apparaître. De plus, l'oracle nous a indiqué comment aller à Arcus. Avec l'hélico Arkayan, nous devrions arriver à nous faufiler jusque là. Ouais, ça a l'air d'aller pour ces petits gars. Viens me voir dès que tu veux partir faire un petit tour en hélico. Ok. Bon, évidemment, comme d'habitude, le chapitre, je n'aurai pas le temps de le commencer. Alors, regarde mon chrono, on est à un petit peu plus de 15 minutes. Donc, il me reste une dizaine de minutes. Alors, soit je commence le chapitre suivant. Bon, allez, on va... Allez, moi, 10 minutes. Allez, on va commencer le chapitre suivant un petit peu. Pour une fois que je suis en avance. Pour une fois. On va... On y va. Comme ça, ouais. Je vais commencer ce chapitre-là. Comme ça, j'aurai un peu plus de temps pour le finir, ce chapitre. Je me doute. En plus, il y a une cinématique. Donc, comme ça, je voulais ça avec la cinématique. Je vais mettre le portail. Mais Chaos est sur le point d'éveiller un pouvoir ancestral que nul n'aurait dû trouver. Regarde. Enfin, le point de faire d'Arkis. Et il est à moi. Maintenant, moi, Chaos, je serai le maître suprême des Skylogs. Pourquoi ça ne marche pas ? Non, stupide, ma drogo. J'ai un peu mon pouvoir. J'ai un peu mon Partaouac. C'est seated. Parcouc ékin. Parcouc ékin. L'ما quand tu as remis Resources enека J'avais dys Chapeauac. Car en chrude. Une AIc repagence. Parcouc ékin. Votre ! Parcouc ! Parcouc ékin. Parcouc Cherr исследauté des Intellectes en Mirce, Ah ouais, j'adore voler avec cet engin. Écoute, si on ne trouve pas le truc d'Arcus, on pourrait faire une balade, non ? Dois-je te rappeler que nous avons une mission très importante ? Ah bon, il est droit devant, exactement là où l'avait dit cet oracle bizarre. Waouh, cet endroit est gigantesque. Ouais, et pas qu'un peu. Accroche-toi, on y va ! Et bien c'est parti. Chapitre 14, aventure en hélico. Je vais baisser un peu mon son. L'heure a sonné, Kali. Le Skylander et moi allons plonger au cœur de la cité perdue d'Arcus. Si jamais je ne m'en viens pas, il faut que tu saches que... Euh, Flynn, je te suis avec le vaisseau. Tu te rappelles ? Écoutez-moi, Spire, robot Arceillant. Je suis votre nouveau chef, l'Empereur Chaos ! Levez-vous, oui ! Levez-vous ! Et assistez à l'automoclore et règne ! Ça, c'est pas bon. Vite ! Ce n'est qu'une question de temps avant que les Arceillants ne se rendent compte que tu n'es pas l'un des leurs et attaque. Reçu ! Oh, ça ne posera aucun problème aux meilleurs pilotes de tous les Skylands ! Au lieu de parler, dépêche-toi ! Je te retrouve de l'autre côté. Oui, ce serait bien d'arrêter de faire boum 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 à tout bout de champ, Flynn. Voyons voir, ce levier est important. Bingo ! Eh ben, ouvre-moi la porte. À moins que je dois aller dedans ? Ah oui, je dois aller dedans, d'accord. Alors, pilote les Quarkion, utilise le stick pour manœuvrer les hélicos et appuie sur O pour inverser les contrôles verticaux. Cette petite merveille a deux modes, vol et jet. Et si je vais passer en mode jet ? Ok, petit génie, maintenant c'est à toi de prendre les commandes. Ok, donc je suppose que je dois éviter les attaques. Oui, ben, on va essayer de pas... Quoi ? Et il bouge en plus ! Bon, c'est pas du jeu ! Non, c'est pas du jeu, je te l'accorde. Alors, ici, on a multiplicateur x2, voilà, qui me double les gars. Ah oui, oui, oui. Ok. Ok, attendez, vas-y ! Olé, très bien ! Super ! Maintenant, on va pouvoir se poser et... Voilà, atterrissage en puceur. Ok, essaye d'ouvrir la grande porte. Je m'occupe de garder l'hélico. Ouais, si tu veux. Voilà. Ah ! C'était pas compliqué. Mais par contre, je peux pas ouvrir les portes qui sont là et là. C'est bizarre, ça. Non, je peux rien ouvrir. Bon, ben, on va laisser fermer, hein. Si vous voulez que je vous dise. Allez, on repart. Allez, on fait une deuxième salle et puis après, on s'arrêtera là, je pense, pour cet épisode. Wow, il faut encore qu'on atterrisse. Encore ? Ah bah non, on arrive à une zone... D'accord, ok, je vois le temps. Ah ! D'accord ! Ben, écoutez, on y va, on va le faire. Et après cette zone, je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Comme ça, on aura avancé un peu sur le chapitre 14, qui sera pas si mal que ça. Qu'est-ce qui m'attend ? Salutations, invité d'Arcus. Je devrais te prévenir que ceux qui explorent ce site des morts vivants ne repartent jamais. Personne, sauf un explorateur légendaire, à l'aider. Il a perdu son célèbre au chapeau ici, mais déjà n'est revenu pour le chercher. Ah, ben, c'est dommage, ça. D'accord, il faut que j'utilise les caisses au-dessus. Ok, le chapeau se trouve tout au fond. Merci, maître d'armes. Oh, vous ! Voilà, quoi. Bon, j'espère que je suis obligé de tuer tout le monde. Je pense pas. Alors ? Il faut que je pose tout ça. Ok, hein ? Alors, par contre, comment je... Je peux pas pousser l'autre ? Non. Non, ok, je peux rien faire. Descends. Vas-y, passe ici. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, ben, on a un coffre. Ben, écoutez, je prends, hein. Si on m'offre un coffre, moi, je le prends, hein. Je suis pas un homme. Un trésor longtemps oublié. Ben, écoute, oui. Faut croire. Alors, terre oubliée. Oh là, oui, on va redescendre. Parce que moi, les bébêtes, là, ça me... Ne fait pas plaisir. Allez, dégagez, là. Euh, ouais, par contre, je peux pas passer. Voilà. Ah, mais calme. Moi, je suis là pour chercher le cadeau, moi. Oh, non, mais c'est bon, les embuscades, là. Oh, mais double maléfique. Oh, putain, ils font mal. Oh, vous faites mal, les cocos. Oh, putain, vous faites mal. Mais vous faites mal. Ok. Ok, bosse sur le front accompli. Loul. Qui je vais prendre ? Ben, on va reprendre trigger, hein. Écoutez. Allez. Lui, il est bien pour les embuscades, le trigger happy. Non, non, hé, oh, 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 oh. Laissez-moi me mettre en place, déjà. Les mecs. Allez, venez me choper, là. C'est moi qui vous chope. Oh, putain, il y en a un qui a le chiffre du diable, là. Voilà, c'est bon. Alors, moi, quand je vois 666, moi, ça me fait pas plaisir. Olé. On se calme, les enfants, on se calme. Calmez-vous. Ok, ça va, je finis tout bien. Allez, vous avez crevé. Voilà. Allez, il y a plein de moins. Et le deuxième, c'est bon. Merci. Bien. Allez, on récupère moi ce chapeau. Parce que franchement, la ki, ça ne va pas du tout, mon trigger. Ça ne te va pas du tout. Allez, on récupère. Oh là, un chapeau antenne, apparemment. Un casque du futur, oui, qui me donne 10 de vitesse. Bon, je prends. Ça ne va bien. Oui, ça te va bien. Et on revient au début. Salutations. Ah, mais si tu m'as dit la même chose, c'est pas utile. Bon. Ben, parfait. Eh ben, écoutez, on est à 30 minutes, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. En plus, on a commencé ce chapitre, je ne sais même plus combien d'ailleurs. 14, je crois. Donc, ce qui est très bien comme ça. Comme ça, au prochain épisode, je pourrais finir le chapitre tranquillement. Allez, on s'arrête. Donc, c'était Top Top pour cette 15e partie sur l'ESP de Skylander Giant. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et donc, comme je l'ai dit, dans l'épisode suivant, pardon, on finira ce chapitre. Et puis, on essaiera de trouver Chaos et de lui enlever ce fameux point d'Arcus. Et en attendant, ben, moi, je vous dis... À la prochaine, tout le monde. Allez, on s'arrête.